coucou tout le monde alors aujourd'hui j'ai décidé que j'allais ranger une boîte qui est quasi énorme en fait dans mon petit atelier il s'agit de ma boîte à rubans donc c'est une boîte que j'aime bien dans laquelle j'aime bien piocher les rubans mais là c'est pas organisé du tout donc j'ai trouvé sur le silhouette store une petite de quoi faire une petite boîte avec des papiers donc j'ai pris des papiers action que j'ai découpé avec ma machine de découpe donc la silhouette il ya quatre petites pièces pour mettre sur l'extérieur et une pièce centrale qui compose donc la boîte j'avais choisi un papier avec enfin j'ai choisi un papier avec des découpes comment dire un peu couture enfin il y avait des mannequins etc et j'ai commencé à plier du coup la boîte sur les pointillés fait par ma silhouette c'est pas très 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 compliqué y'a qu'à plier selon les points c'est une boîte qui a pas de couvert puisque du coup on pioche directement dedans ensuite j'ai essayé de regarder comment ça allait s'assembler et de mettre du coup l'embellissement dessus c'est très moche je me suis dit que j'allais plier de l'autre côté pour voir ce que ça donnait et effectivement ça allait quand même beaucoup mieux de mettre un uni et un imprimé donc j'ai replié dans l'autre sens pour avoir ma boîte et là effectivement ça allait quand même beaucoup mieux donc je vais coller les petits papiers extérieurs en haut à droite un à gauche et un sur le bas j'ai utilisé un roller à colle d'ailleurs que je testais j'avais acheté ça chez action pour un mois d'un euro je voulais voir comment ça ça se comportait parce que ça coûte assez cher ces petits rollers et en fait et bien il colle super bien et il se déroule vraiment sans appuyer donc il est assez sensible et je suis franchement pour moins d'un euro le petit roller à colle génial quoi super on va voir après à l'usage s'il passe vite ou si quand même le dévidoir est assez important mais pour l'instant la colle elle est vraiment forte je verrai aussi si ça dure ça dure dans le temps donc je colle le dernier bout pour embellir sur l'extérieur et ensuite je vais pouvoir passer je vais coller les languettes sur les côtés pour passer au montage de la boîte donc j'en colle les petites languettes pour le devant je replique tout je colle et voilà on a déjà le devant de coller il me manque juste l'arrière de la boîte donc j'utilise un tapis de colle pour éviter de mettre de la colle partout sur ma table et donc il faut que je nettoie le tapis de colle qui commence à être un petit peu sale donc voilà la colle elle franchement elle tient instantanément j'ai dû décoller un tout petit peu pour repositionner ça le faisait et ça tient franchement très très bien pas de soucis ensuite avec donc voilà très bonne en tout cas très bonne prestation de ce petit roller à colle après avec le fichier donc que j'avais acheté sur le silhouette store il y avait également les petits intercalaires sur lesquels ça les petites cartonnettes sur lesquelles vont venir les rubans donc j'en ai un prix j'en ai découpé plusieurs et puis j'ai commencé à enrouler les rubans alors j'ai fait tenir mes rubans avec un petit bout de masking tape pas de scotch on va voir si ça tient aussi longtemps puis bah après j'ai un petit peu continué comme ça pour toute la boîte alors comme les intercalaires sont assez large peu importe au final la dimension la largeur du ruban tout tout passait et comment dire les rubans où j'avais le plus de longueur j'en ai fait vraiment un par par cartonnette donc j'ai fait ça et ben pour toute ma boîte et ça m'a pris un certain temps parce que j'en avais quand même pas mal mais il était temps que je la range cette boîte donc voilà là j'ai terminé j'ai enroulé tous mes rubans je les ai mis sur des petites cartonnettes donc voilà c'est super je vais pouvoir les ranger un par un dans la boîte comme il n'y a pas de couvercle du coup on voit bien sur le dessus on voit bien le ruban on peut piocher aisément alors je pense qu'il va falloir que je fabrique une deuxième boîte parce que je trouve que c'est un petit peu serré et j'ai pas trop serré mes rubans sur les cartons parce que voilà je voulais pas tirer les cartonnettes mais du coup à l'usage je pense qu'il va quand même falloir une deuxième boîte parce que d'abord j'ai d'autres rubans ailleurs et puis ce sera plus simple ensuite cela j'avais pas beaucoup de longueur donc j'avais découpé alors c'était un autre fichier j'avais trouvé sur le store des petits des sortes de petits tags pour enrouler les rubans donc j'ai enroulé les rubans où j'avais le moins de longueur et il y en a sur le fichier il y en a quatre différents au niveau de l'épaisseur des petites encoches de l'épaisseur des rubans donc ça a fonctionné assez bien et je les ai mis je les ai mis derrière voilà donc la boîte une fois terminée donc voilà les autres donc il ya pour des rubans très large des rubans moins large et puis ce qui était avec le fichier donc je les ai mis au dos de la boîte mais je pense que je vais très certainement je le disais faire une deuxième boîte et voilà tout est rangé donc je n'ai pas eu besoin de mes petits clips j'ai juste eu besoin de mon roller à colle action mon plioire et du masking tape donc donc franchement il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel et voilà ma grosse boîte qui était remplie et bien d'un bazar elle tient dans à peu près un tiers de la boîte quoi donc franchement franchement c'est top et maintenant c'est bien 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 ranger voilà et ben voilà pour ce petit tuto fabriquer une boîte pour ranger ces rubans je vous remercie et je vous dis et ben bientôt